La première des choses, la première des pistes, alors ça, ça va peut-être vous paraître étonnant, c'est que ne donnez pas forcément de marque d'affection à l'autre sans qu'il ait demandé, et toujours. Alors c'est bien de donner à l'autre en permanence, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que je peux t'aider ? Oui, ça c'est très bien dans une relation de couple, c'est formidable, c'est de l'amour à 110%. En revanche, de toujours faire quelque chose pour se dire, je vais obtenir de l'affection, ce n'est pas de l'amour, c'est du troc. Marchandage, oui. C'est du marchandage, je te donne pour que tu me donnes. Et ça, c'est très toxique, donc ne donnez pas forcément en permanence de marque d'affection pour obtenir quelque chose. Je crois que souvent cette première piste, c'est vous devez être capable de vous donner de l'amour, de l'affection, de la connexion, sans forcément avoir besoin de l'autre. Ça c'est très important, c'est ça la première piste à explorer. C'est très beau, très profond. Je crois que vous devez aussi, ça c'est la deuxième des pistes à explorer, faites en sorte de prendre des initiatives, c'est ceux qui nous écoutent en ce moment, ça c'est très important. Prenez des initiatives sans forcément l'accord de l'autre. On n'a pas besoin toujours de validation de l'autre pour se dire, je vais lire et acheter ce livre. Parfois les personnes affectives en sont là. Est-ce que c'est possible que je puisse manger ce que je veux, de lire ce que je veux, d'aller promener, de faire une soirée, un parti avec des amis, d'aller faire une séance, un spectacle sans forcément ta validation ? Je crois qu'on doit s'accorder ça aussi. Il y a une troisième piste, ça t'intéresse ? Oui, oui, tout à fait. Listez sur une feuille maintenant à la maison tout ce que vous avez accompli dans votre vie sans les autres. Et vous allez vous-même réaliser à quel point vous avez accompli énormément. Et vous étiez avant la relation une personne déjà riche de cœur, de spiritualité à l'intérieur, riche de dons et d'émotions, de partage et d'amour pour les autres. Vous étiez déjà riche avant cette relation et c'est parce que vous étiez riche avant cette relation que vous avez rencontré l'autre. Donc si aujourd'hui vous éteignez cette richesse que vous aviez déjà avant, l'autre, au lieu de le garder, vous allez le repousser. Listez sur une feuille tout ce que vous avez accompli, même de plus petit. On n'est pas obligé d'avoir accompli des mots et des merveilles, mais vous avez besoin d'écrire sur une feuille tout ce que vous avez accompli, seul, même petit. Et n'oubliez pas, c'est la richesse, l'identité que vous êtes, le cœur, l'énergie, la lumière que vous avez et que vous aviez avant la relation qui a attiré l'autre. Si vous éteignez cette lumière, il n'y aura plus forcément autant d'attractivité que ce qu'il y avait avant la relation. Et on doit réaliser cela. On doit nourrir en permanence les autres, mais pas enfermer les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501